bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de tutoriel de farm du donjon hush alors on commence par crafter des petites clés je vous montre également quelques ventes des sessions précédentes de farm voilà on a des on a des viandes quelques petites ressources des choses classiques il ya un modificateur de combat ici qui change pas grand chose j'en ai volontairement pris un qui n'influe pas trop sur le combat on est à 8 on est en score 267 avec la composition classique d'idol pour jouer à distance en mode intouchable alors vous la verrez à la fin de la vidéo dans le l'écran de fin de combat c'est ce qui connaissent pas bon c'est très classique et on attaque les choses tout de suite alors vous voyez le donjon hush donc c'est le deuxième donjon décaflipus il est un petit peu compliqué enfin il n'est pas très fluide comme farm pas comme d'autres qu'on peut avoir le placement initial est déjà compliqué comme vous voyez les deux camps sont en ligne l'un contre l'autre à l'un face à l'autre donc c'est pas pratique pour se mettre en paquet au début il va falloir jouer un tout petit peu sur le placement et le boss en face donc le hush il tape en ligne avec une grande portée ce qui joue en premier ce qui fait que fatalement vous allez perdre des persos bon ça dépend un peu des placements vous pouvez parfois vous en sortir mais dans la majorité des cas vous allez perdre des persos dès le premier tour de jeu du hush alors il faut simplement s'arranger pour qu'ils pètent des persos pas trop important là ma team ici elle est basée sur des cracs qui vont être boostés qui vont taper à distance avec beaucoup d'efficacité et je d'autres persos qui sont plutôt là des comme des petites mules pour rajouter des boosts donc là typiquement il tape le yop il tape l'éliotrope et c'est les deux pertes qui m'arrangeait donc j'avais adapté un petit peu mon placement pour ça et également il a tendance à focus les personnes qui ont le moins de rez donc vous pouvez essayer de manipuler légèrement les ia pour que vous soyez pas trop embêté donc là voilà j'ai perdu deux persos c'était inévitable puisqu'il jouait en premier et à partir de là je peux commencer à mettre ma stratégie en place et le combat commence alors je remets un petit peu de retrait pm sur lui également sur quelques mobs il y en a pas beaucoup qui sont dangereux quand vous jouez à distance il faut quand même faire attention ça doit être le chasse couache un truc comme ça cas squash celui qui orange là à droite il a une bonne portée et parfois ça peut ça peut surprendre voilà donc une fois que ça c'est fait il faudra mettre du retrait sur le boss pour pas être qui puisse avancer en ligne encore une fois s'il ne peut pas acheter de ligne avec vous il n'est pas du tout dangereux il faut il faut jamais qu'il soit aligné c'est un petit peu pour cette raison que vous voyez que je me décale un petit peu vers en bas à gauche pour que la configuration de la map l'empêche de s'aligner avec moi pour me taper et donc après un petit peu de retrait pm et il n'y a pas trop de soucis quoi il suffit de taper les mobs au fur et à mesure on en vient maintenant à la spécificité du combat alors le donjon hush c'est un donjon donc de dimension qui a pas été beaucoup formé par rapport à d'autres parce qu'il y a une mécanique un petit peu compliqué dessus alors vous voyez pour ceux qui connaissent pas que le boss il y en a il y en deux exemplaires un qui joue en tout premier un qui joue en tout dernier sachant que le deuxième est considéré un petit peu comme un double du premier autrement dit si vous tuez le premier le deuxième mourra avec donc le deuxième on va complètement l'ignorer ici on va simplement focus le premier qui joue et dès qu'il sera mort ça va éliminer le deuxième il ya une petite mécanique particulière c'est que ils réduisent les dégâts alternativement en mêlée et à distance en fonction de comment vous voulez taper en gros quand vous les tapez en mêlée il passe invulnérable en mêlée et il faut les taper à distance et quand vous les tapez à distance ils réduisent les dégâts à distance et faut les retaper en mêlée voilà donc ça alterne et j'ai fait une petite maladresse ici parce que j'ai dit invulnérable alors que ce n'est pas une invulnérabilité c'est une réduction de dégâts de la même manière que un rempart d'un fécat ou quelque chose comme ça pourquoi c'est important parce que ça veut dire que l'érosion peut passer à travers et c'est là toute la base de la stratégie du farm ça va être de jouer avec l'érosion pour quand même les tuer à distance alors ce donjon j'ai voulu le fermer longtemps quand j'en ai parlé un petit peu autour de moi des joueurs pvm beaucoup m'ont dit avec des cras tu pourras jamais en cras idol c'est pas faisable à cause à cause justement de cette mécanique où normalement il faut alterner entre des dégâts de mêlée des dégâts de distance sur le boss et bien comme on va éroder on s'en fout on va taper malgré des boucliers énormes ce qui fait qu'on va pas mettre de dégâts directs mais on va éroder là vous voyez ils sont à 5500 points de vie chacun alors je répète on va on va tout mettre sur le premier qui joue celui qui est la version principale de hush l'autre étant un clone on va dire un double les états qu'ils ont en fonction de mêlée aux distances sont des états qui sont appelés rouge et noir c'est pour ça que vous voyez il ya un petit truc avec la couleur des trèfles en dessous bon c'est pas on va complètement négliger ça on va pas s'en occuper vous voyez quand même mes persos qui se booste un petit stratégie de boost qui se met en place à vous l'avez déjà vu sur d'autres farms là je vois que j'ai un petit mob à terminer les nids qui jouent volontairement avec les variantes qui sont à portée modifiable pour pouvoir profiter du boost de portée des cras alors là au début pour le premier kaboom j'ai booster que les cras et puis après je vous montrerai qu'on peut également booster les neutrophes ce qui peut ce qui peut être pratique aussi alors je commence quand même parfois le ménage sur les mobs avant de m'occuper du hush parce que bon ils approchent ils ont quand même certains ont un petit peu de portée faut faire gaffe là je mets un petit retrait po par sécurité mais bon c'est je suis même pas sûr que ce soit à portée modifiable son sort j'ai même pas pris la peine de vérifier ça puisque j'en ai pas besoin de d'être plus attentif à ça que juste la gestion de l'érosion de la distance du retrait pm et on n'a pas de souci hop et d'ailleurs vous noterez que le l'oeil de taupe il a tapé les deux ce qui veut dire que maintenant les deux sont passés en mode dégâts à mêlée donc là il faudrait que je leur remette des dégâts à mêlée pour pouvoir à nouveau les taper à distance et qu'ils prennent les dégâts normalement bon alors là je simplement je vais commencer à placer l'érosion alors vous voyez j'utilise la petite flèche cinglante du cra il va falloir en mettre quatre pour avoir l'érosion maximum donc là j'en ai déjà mis deux j'en mets à nouveau deux vous voyez que je les mets bien sûr le premier des hush qui joue donc sur la version principale du boss on va dire et là je commence à éroder donc là vous voyez il avait commencé à 5500 et bien il va il va descendre au fur et à mesure là je m'inquiète un petit peu de savoir si le double il va il va me toucher mais non à lui apparemment il n'a pas la même portée que que l'autre version il est moins dangereux c'est surtout le premier qui joue qu'il faut essayer de râle et de maintenir à distance donc le roublard qui met ses petits bouts tranquillement voilà bon j'ai perdu de perso j'ai perdu le yop et l'iotrope donc ça m'enlève un petit peu de capacité de boost mais c'est pas grave de toute façon le donjon je le fais très rarement sans perdre de perso je sais qu'à chaque fois j'ai de la perte donc j'essaie de perdre des persos qui me servent le moins tout simplement hop donc voilà vous voyez au début du tour ils échangent des états bon il y a tout bizarre qu'il se passe vous vous en foutez vous vous êtes là juste pour mettre du retrait pm pour éroder et vous allez les petits tranquillement voilà donc je mets du retrait avec mon inutroph qui a un mode hybride au retrait pm très pratique d'ailleurs vous retrouverez la présentation de stuff en description si ça vous intéresse je les ai tous fait en vidéo lenny qui met donc il a mis les boosts pa avec le galvanisant il met des boosts puissance où il alterne voilà j'ai quatre persos à booster donc je les mets un tour sur deux un tour sur les deux autres donc ça fait qu'ils sont tous boostés en permanence c'est très clean et voilà j'ai mes craques qui ont terminé de faire le ménage alors je précise que j'ai les deux premiers cra qui sont en vue le bis le troisième n'en a pas encore bon voilà ça impacte un petit peu l'efficacité du rox mais bon c'est pas c'est pas mal du tout déjà comme ça on a quelque chose de très efficace je repousse un petit peu le bob et en même temps je suis en train d'éro de l'autre vous voyez on a déjà passé en dessous de 3500 là on a déjà érodé de 2000 points de vie ça va très vite avec le rox que j'ai un concrètement bon là je vois que j'ai pas pouvoir choper de ligne de vue donc on va tout simplement repousser le double avec une petite dispe et hop et on continue à taper regardez une fois que l'érosion est placée là il a pris 600 d'érosion sur un sort enfin ça va très très vite hein vous n'avez absolument aucune difficulté à le mettre à un point de vie max c'est ce qui rappelle d'ailleurs avec un petit peu de nostalgie l'époque pvp où on avait une méta qui était moins axée sur du rox et il y avait beaucoup d'érosion et je passais mon temps à mettre des écriurs à un point de vie max j'adorais ça bon ça c'était le petit moment nostalgie et là vous voyez il passe déjà en dessous de 1000 points de vie max grâce à l'érosion une fois de plus alors là j'ai été un peu maladroit avec mon crâne j'aurais pu déplacer enfin revenir une case de moins aligné avec mon deuxième crâne voilà pour avoir ce placement qui me permet d'avoir le kaboom et de prendre maintenant les neutrophes également dans le boost bon ça me permet de vous montrer ça c'est pas forcément vital parce que de toute façon j'ai trop de rox par rapport à la vitesse à laquelle les mobs ils arrivent et ils vont perdre leur invulnérabilité sur les vagues à venir mais voilà je vous montre que on peut aussi booster les neutrophes avec un roublard on peut on peut booster 4 persos en même temps avec les bombes hop voilà on enchaîne il se rapproche et ça va ça va pas durer plus longtemps que ça alors avec les nu je vois bien que je vais avoir du mal à aller mettre des dégâts ici sur sur le premier hush puisqu'il est caché derrière l'autre même avec une accélération je pourrais pas prendre de ligne de vue donc bon je mets un petit bout de retrait pm quand même par réflexe petit roulage de pelle bon ça me permet aussi de vérifier la vita qu'il a on sait pas que les dégâts soit énorme je vais me recacher là je vois que je suis un peu embêté parce que du coup comme je m'étais pas placé j'ai pas pu faire la botte à la fin du tour du roublard parce que j'ai dû la faire pour décaler mon cra donc ça a un peu perturbé mon placement donc je dois faire une petite libé pour corriger bon c'est absolument pas un problème hop avec les nids du coup j'ai pas la ligne de vue pour remettre la puissance sur deuxième cra vous voyez c'est pas grave je m'adapte pas de panique on est large et là eh bien on va on va avoir terminé déroder tout simplement hop voilà un point de vie marx à partir de là alors là j'ai été débile parce que j'ai essayé de pousser un mob qui était stabilisé bien sûr ça ne sert à rien normalement une fois qu'on en est là je mets des deux poux je mets tout simplement des deux poux alors soit vous pousser quelque chose dessus là en l'occurrence je voulais pousser une arachnée bon j'ai pas eu les j'ai pas eu le suffisamment de pa pour la repousser et générer du deux poux et finalement l'arachnée vous voyez que elle est venue mettre des petits dégâts de mêlée donc là ils étaient en mode mêlée donc ils ont pris les dégâts et ça les a tués tous les deux donc là vous voyez ce qui s'est passé c'est que l'arachnée elle a tapé le deuxième mais il partage le dégâts avec le premier donc le premier a perdu un point de vie il lui restait plus qu'un point de vie donc ça a tué le premier et comme une fois qu'on a tué le premier le deuxième disparaît bas ça a tué le deuxième aussi et ça a fait apparaître la vague suivante mais il faut bien avoir à l'esprit que le plus simple c'est quand même de mettre du deux poux c'était ce que je voulais faire à la base avec cet arachnée et donc vous poussez soit vous vous arrangez pour pousser un mob dessus soit vous vous poussez dans un coin enfin voilà vous lui faites des deux poux avec le décor c'est très facile avec des cras vous avez tellement de sorts qui génère qui génère des deux poux des déplacements entre les les tirs de barrage les flèches enflammées les flèches cinglantes les flèches de dispersion c'est vraiment vous avez l'embarras du choix voilà une fois qu'on a une fois qu'on a éliminé le boss de manière un peu astuceuse d'utilisant l'érosion eh bien c'est très simple vous vous terminez les vagues là on est sur un farm classique deux dimensions avec des idoles des cras à distance c'est vraiment le truc lambda une fois qu'on est là il ya vraiment plus de danger vous faites le truc en intouchable sans aucun souci encore une fois les plus dangereux ce sont les ennemis orange là il faut faire un tout petit peu gaffe mais globalement ils n'ont pas vraiment le temps de poser problème donc là une fois de plus avec mon cras j'avais oublié de me redécaler d'une case donc c'est le roublard qui repousse et là vous voyez que j'ai même pas besoin de faire des montations j'ai directement un placement qui me permet de mettre les bombes et de booster comme ça ça c'est quelque chose qu'on peut faire ici mais que normalement je fais pas en idas parce que ma team à la base elle est faite pour ni d'as donc tout mais toutes mes femmes on va dire de manière plus ou non consciente je les compare un peu ni d'as et ni d'as vous avez la boue bourse que vous tuer quand vous faites ça donc il faut gérer le placement un tout petit peu différemment bon vous verrez ça dans la vidéo que je fais sur ni d'as là pour l'instant il ya on a beaucoup moins de choses à gérer c'est très facile donc voilà les nues les nues du coup commence à prendre les bousses vous voyez qu'il a un mode avec un bon retrait pm et aussi des petits dégâts hauts et avec les bousses du roublard les bousses de l'enni ben on arrive quand même à mettre des massacrantes à presque 2000 là c'est plutôt sympa l'enni qui continue distribué ses petits boosts qui a également bénéficié de la portée des cras qui fait le ménage hop alors à noter que en particulier dans ce donjon le mode créature fait gagner beaucoup de temps le mode créature c'est de toute façon quelque chose qui est toujours très bien mais dans ce donjon plus que les autres je trouve qu'il ya beaucoup d'animation des adversaires qui sont un petit peu embêtantes qui font perdre du temps donc je vous encourage vivement à mettre le mode créature pour pour gagner en efficacité hop là je mets ma petite fille non moi je joue toujours avec les films nantes je trouve ça tellement agréable tellement puissant très très efficace vous avez vous voyez les chargust là qui à chaque fois font une invocation et après il se barre il se barre au bout du monde donc c'est un petit peu contraignant mais l'invoque vous l'ignorez complètement c'est une en fait pas l'erreur de la taper ce serait juste de la perte de pa et puis la bonne chose la bonne nouvelle on va dire c'est qu'ils ont des faiblesses r là je parle du mob qui est tout en haut faiblesse r comme vous le voyez donc ça permet d'utiliser les flèches magiques avec une bonne portée pour aller les chercher et pour les tuer quand même assez rapidement et là vous voyez que ça ne pose aucun problème voilà donc je viens me replacer là cette fois là c'est le placement normal que j'ai un donc le 3 le deuxième cra qui est décalé d'une case c'est pour la gestion de du roublard du kaboom des boosts c'est tout à fait normal je viens ici mettre le tir éloigné pour que les niripsa en profite les nirs également et encore une fois je tue les adversaires au fur et à mesure qu'ils arrivent avec une belle marge sur le rox bon alors moi bien sûr je vous présente ça avec une team ici au petit 200 qui est destiné à du contenu le plus difficile de plus haut niveau donc là je me balade j'ai vraiment une marge en termes de rox par rapport à la vitesse à laquelle les ennemis arrivent s'approche bien sûr si vous faites ça avec une team un peu plus bas level parce qu'une fois je vous ai présenté la stratégie vous voyez que vous pouvez tout à fait faire ça avec une team de cra voilà un petit peu moins opti même profiter aussi de l'xp si vous n'êtes pas niveau 200 en quel cas bah voilà vous prenez plus votre temps vous pouvez plus jouer sur le fait de repousser les mobs de leur mettre du retrait pm du retrait po voilà vous avez de la marge moi là je suis dans une optique vraiment de clean les vagues au fur et à mesure que ça arrive puisque je suis absolument pas en danger sur quoi que ce soit voilà vous voyez l'autre off qui se fait plaisir sur cet adversaire qui a des petites faiblesses eau les chakres bleus qui ont des faiblesses feu ça c'est assez pratique pour les nier ipsa d'ailleurs vous allez voir qui va se faire plaisir ici également la soplacement me permet d'aller mettre les boosts puissants sur les deux autres cra et vous voyez que le dernier j'ai une petite ligne de vue ici en diagonale qui est vachement sympathique voilà petit dégâts je peux mettre aussi dpm j'ai fait un petit misclic je voulais les mettre sur les nuits bon c'est pas très utile de toute façon j'en ai pas tellement besoin encore une fois vous voyez ce dont je vous parlais le chargus qui part au bout de la map donc on va utiliser à nouveau les flèches magiques pour aller le chercher la concentre la pardon la flèche va la variante de la flèche magique c'est un autre sort air qui est vachement sympathique et vachement utile dans pas mal de contexte mais moi j'utilise toujours la flèche magique pour la grosse portée et le vol de pe regarder comment ça me sert ici hop ça me permet d'aller le chercher sans aucune difficulté et ça c'est ça je trouve que c'est un gain de temps plus important que la variante qui peut être intéressante aussi la variante ça doit s'appeler flèche de concentration il me semble peut-être que je me trompe en tout cas c'est une flèche qui qui tape air aussi mais c'est vous pouvez la faire qu'une seule fois par cible donc déjà vous perdez un potentiel de dégâts air sur le tour et là vous avez moins de portée bon c'est voilà les deux sont bien les deux sont bien et moi je préfère la mienne qui me permet de ne pas galérer à chercher des meubles qui se serait barré trop loin hop voilà bon on enchaîne vous voyez que les vagues se succèdent quand même avec pas mal d'aisance c'est tranquille c'est tranquille alors là encore une fois quand vous avez des pa comme ça si vous êtes un petit avec un peu moins de marge par rapport à l'avancée du combat vous pouvez mettre des petites flèches empoisonnées sur les adversaires ça leur fera prendre des dégâts sur le tour suivant ce sera toujours ça de pris là le roublard voilà qui nous est petit bon mais qui continue à booster à noter que j'ai même pas spécialement besoin de me déplacer comme je l'ai fait j'aurais pu rester à la position où j'étais derrière le cra mais là maintenant que mes trois bonnes sont placés qui me reste pas mal de pa j'en profite pour mettre la botte sur tout le monde la botte qui fait quand même des dommages pendant deux tours donc là ça me permet de voilà que tous les persos la prennent c'est plutôt sympa les rebours par contre ça ça ne dure qu'un tour ça fait aussi un petit boost de dommages toujours utile à remettre à chaque tour quand vous avez les pa pour le faire là vous voyez que j'avais encore même deux pa de rab et d'une troffe mais toujours la boîte aux outils sur le roublard autour 1 paire pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent remettre le kaboom parce que voilà le tour où il faut mettre le kaboom ça lui prend un peu plus de pa faut qu'il fasse des aimantations kaboom bottes etc donc voilà c'est le ça tombe bien c'est tous les deux tours je dois faire le kaboom et tous les deux tours je peux relancer la boîte à outils donc ça se ça se conjugue parfaitement ensemble hop on continue on avance tranquillement les nids qui continuent à booster les persos chacun leur tour qui profite de la bonne portée vous voyez là je tape en priorité les chacres bleus puisque c'est eux qui ont la faiblesse feu c'est toujours plus intéressant hop trois petits mots alternatifs plutôt sympathique bon alors les nids pourrait avoir beaucoup plus de dégâts si si je le boostais avec le roublard d'ailleurs j'ai hésité je me suis demandé c'était quoi le plus rentable on peut booster les nus et les nids bon je pense que les nus c'est pas mal mais ça peut être éventuellement discutable hop voilà vous voyez les tirs de barrage qui sont vraiment monstrueux sur les chakaroses qui ont des faiblesse terre encore une fois l'intérêt des écrans multi alors ça c'est des discussions qui sont revenus pas mal sur ma chaîne sur mes vidéos notamment sous mes vidéos de présentation de stuff de mécras moi j'utilise systématiquement des boîtes multi équilibré dans les différents éléments pour pouvoir taper en fonction des malus de reste alors là vous voyez j'ai volontairement faire un tir de barrage c'était pour le placer l'adversaire sur sur la zone subminante pour que je fasse un double kill c'était nickel et là le petit chargus qui part et qui va se mettre à l'abri ça me ça me contrarie un petit peu je vais donc aller chercher un vol de portée ce que là vous voyez qu'elle a harcelante il me manque que 4 po encore une fois l'utilité de la flèche magique qui me permet de voler 4 po hop chacune vol 2 po pour ceux qui connaissent pas trop les effets du sort et je mets des petits dégâts alors j'aurais pu je pense mettre un oeil de taupe pour mettre encore plus de rox bon par réflexe normalement j'évite d'utiliser l'oeil de taupe quand c'est pas vital puisque le ral porté peut sauver la mise dans certains cas dans certains donjons plus difficiles là en l'occurrence j'aurais pu le mettre parce que je suis absolument en danger à aucun moment mais bon je pense que je l'aurais pas terminé de toute façon donc c'est pas grave c'est c'est les neutrophes qui va aller chercher de terminer ce petit adversaire fuyard puisque lui il a l'accélération ce qui lui permet bien sûr d'aller chercher des lignes de vue aisément là j'ai pas la ligne de vue accélération me permet de m'éloigner encore de deux cases et hop voilà ça me permet d'aller chercher des lignes de vente et je viens ensuite me replacer alors vous voyez également quelque chose d'intéressant sur mes persos c'est que je joue avec donc 6 pm de base bien sûr ainsi qu'un abyssal ce qui me permet de monter à 7 pm et comme le roublard fait plus 3 pm ça permet à mes personnages d'avoir alors sauf l'enni bien sûr au moment où je vous montre ça c'est l'enni qui joue l'enni il est là en plus mais il fait pas partie des persos rocteurs qui sont boostés mais là par exemple sur un cra vous voyez que j'ai 10 pm et les 10 pm et permet de me déplacer de cinq cases et ensuite de venir me replacer voilà parce que vous avez bien compris que la base de l'efficacité c'est d'avoir un placement fixe qui ne change pas donc on est vaccin que ça va vite le nombre paire de pm et est vraiment intéressant donc voilà l'abyssal est fait pour que avec les boosts du roublard vous arriviez à 10 pm tout pile il est nickel voilà bah écoutez on n'a pas vu passer le donjon ça a été plutôt rapide plutôt efficace vous voyez à nouveau les adversaires qui arrivent bam j'utilise un ou deux sorts pour les tuer ça suffit là le avec le roublard je prends même pas la peine de me déplacer vous voyez la panoplie de classe que j'utilise dessus me permet de lancer toutes les bombes en ligne de vue ce qui est très pratique hop les petits boosts à noter que le roublard il a aussi de l'agilité et peut mettre des dégâts s'il veut mais bon c'est vraiment quelque chose que j'utilise en dernier recours si je suis en danger mais globalement ça fait pas gagner de temps de taper avec le roublard mais je pourrais j'ai deux petits soeurs à portée modifier là j'ai la cadence que avec le boost de portée des cras ça peut me permettre de mettre des dégâts aussi ça peut sauver la mise d'un certain cas il y a une trop continue à booster alors là je mets la cupidité je mets pas la chance sur le cras parce que ça sert à rien le combat va être terminé à ce tour là la chance ne ferait un bonus qu'au tour suivant donc je choisis plutôt de taper hop voilà tout simplement vous voyez je suis dans une optique d'efficacité je m'embête même pas à mettre du retrait pm la lennie pareil je booste uniquement le cras inutile de booster les nus je vais aller taper un petit peu chez les chakres bleus à nouveau qui ont les faiblesses feu donc je me fais plaisir dessus hop là bon normalement je me déplace pas de manière à ne pas pouvoir me replacer mais comme c'est la fin du combat là sur le dernier tour le placement on peut on peut un petit peu le négliger c'est ça ne sert plus ça ne servira plus pendant le combat hop la fulminante qui me permet d'aller chercher le double qu'il est la petite punitive pour terminer et voilà tout simplement propre efficace vous voyez que sur un perso sagesse comme mon yop là on prend 50 millions sur le combat donc ça peut aussi permettre d'xp c'est pas mal et le droit pour regarder moi ça dans chaque à rose 90 mille qui va par perso c'est énorme énorme les viandes fraîches 74 mille camas par perso ça fait plaisir également collier chakishan 43 mille camas poils de chakreux bleus 21 mille camas 17 mille pour les oreilles de chargus plus d'autres petites ressources qui valent un peu moins cher mais le cumul est monstrueux la ligne de drop elle est magnifique c'est vraiment incroyable incroyable et très très rentable vous avez rassemblé sur le yop les ressources droppées en faisant une seule fois le donjon je les fais qu'une fois j'avais pas le temps de le faire plusieurs fois mais en une fois vous voyez on est à 2 millions de camas par donjon donc c'est énorme 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 je vous montre ça à trier par prix moyen du lot alors on a en premier lieu les dents de chakarose ça c'est vraiment la ressource miracle du donjon vous voyez qu'ici elles sont à presque 10 mille camas unités pendant très longtemps ça a été autour de 50 mille camas unités donc ça se vendait 5 millions les 100 et je mettais ça en hdv tout le temps et j'avais sans cesse des ventes plus 5 millions plus 5 millions plus 5 millions des dents de chakarose parce que voilà c'est le mob qui est propre au donjon il n'apparaît pas dans la zone donc le drop est un peu plus rare et à cause de sa mécanique voilà mais les distances beaucoup ont considéré que c'était impossible à fermer avec des cras donc c'est un truc qui n'avait vraiment jamais été fermé pendant longtemps et il y a vraiment toute une période où je me suis fait des dizaines voire des centaines de millions en masse avec ça c'était incroyable donc voilà je vous donne je vous donne accès à cette astuce libre à vous d'en faire ce que vous en voulez mais c'est vraiment même encore ici à 10 mille camas unités c'est ultra rentable vraiment c'est incroyable à côté de ça on a pour 560 mille camas de viande fraîche qui sont pas mal sa viande il n'y a pas beaucoup de mobs facile sur lesquels on peut les dropper donc là vous voyez on a un prix moyen quand même qui est très élevé à presque 2000 camas unités c'est pas mal du tout ensuite collier de chakisha encore une ressource vraiment bienvenue 5400 camas unités c'est vraiment des grosses ressources c'est un ça vaut bien cher 330 mille camas ici et puis d'autres un petit peu plus faible mais qui reste encore très intéressante 160 mille camas pour les poils de chacres bleus 130 mille pour les oreilles de chargus et puis là voilà il y en a d'autres qui valent un petit peu moins cher moustache de hush aussi bon ça c'est les petits consommables que vous dropper mais c'est vraiment la rentabilité de ce donjon elle est incroyable je me suis vraiment franchement fait des fortunes avec ça et je vous souhaite je vous souhaite de bien en profiter voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner me dire ce que vous en pensez dans les commentaires tous vos retours constructifs sont les bienvenus moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt